Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, apporte son soutien au déguerpi de Boribana dans la commune d'Atékoubé. C'était à l'occasion d'une rupture collective organisée par le maire de la commune le lundi 18 mars à sa résidence. Au total, 4 tonnes de sucre, 4 tonnes de riz et une enveloppe de 2 millions de francs CFA ont été remis aux impactés de l'opération de déguerpissement de Boribana par Cheikh Ousmane Diakiti. Vous savez, le ramadan c'est un mois de partage et de générosité, un mois de fraternisation, dont nous sommes venus faire la rupture avec M. le député maire et ses administrés. Nous avons pu apporter le modeste don que vous avez vu pour remettre à M. le maire afin de l'aider. Parce que nous savons, nous suivons tout son engagement, toute sa présence et toute sa générosité. Depuis le début du déguerpissement jusqu'à ces jours, ces nuits sont blanches. Nos communautés ont été impactées, durement impactées par les événements que vous connaissez. Elles étaient dans la détresse, dans l'angoisse. Mais grâce à sa présence réconfortante, nous sommes remplis aujourd'hui d'espérance. Nous pensons que ça a été un grand moment de fraternité, un grand moment de partage et aussi de soulagement par la prière et les paroles fortes que le chef de la communauté, le guide spirituel de la communauté musulmane est venu nous apporter à Tekoube. Il n'est pas venu les bras ballants, il est venu en plus avec des dons, des dons en non-vivre et en numéraire. Rappelons que le district autonome d'Abidjan a entrepris une vaste opération de déguerpissement dans les quartiers précaires afin de sauver des vies humaines. C'est dans ce cadre que Buribana a été rasé il y a trois semaines. Des populations n'ayant pas où aller continuent de dormir sous le pont.